Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première partie du coin lecture spécial classique dans lequel il y a tellement de livres que j'ai pas lu je sais pas si vous avez regardé du coup la description ou le commentaire épinglé du dernier coin lecture, il y a facilement 5, 6, peut-être 7 livres qui sont passés à la trappe et j'explique pourquoi dans le commentaire, je vais vous réexpliquer pourquoi globalement à partir de Orange Mécanique je les ai pas lus, j'ai lu que c'est 7 livres là pour ce coin lecture et la raison pour laquelle j'ai largement surévalué ma capacité de lecture ce mois-ci c'est parce que je me suis basé sur mon rythme moyen de lecture et pour lire des classiques qui utilisent des formules qui sont pas celles auxquelles je suis habitué, bah voilà forcément ça prend un petit peu plus de temps et voilà c'est des livres contre lesquels il faut que je lutte un petit peu plus, mon rythme de lecture va être franchement diminué et donc je n'ai pu lire que peut-être la moitié des livres que j'avais l'intention de lire ce mois-ci quoi qu'il en soit, on est là aujourd'hui pour parler de Manon Lescaut et de la princesse de Clèves et on est parti, Manon Lescaut de l'abbé prévo... je viens de tordre mon livre, c'est pas grave c'est pas grave, respectez les livres c'est important et faites pas les cons avec vos livres c'est pas bien Spirale sur 20 et la petite description la petite quatrième de couverture qui fait plaise je me trouvais enflammé tout d'un coup jusqu'au transport putain j'en ai bouffé du transport moi ce fois-ci le jeune chevalier des grilleux vient de découvrir Manon Lescaut dans la cour d'une auberge d'Amiens plus tard, cette charmante et adorable créature entre guillemets se retrouve dans un convoi de prostituées en partance pour le nouveau monde suivi de son amant ruiné comment le couple est-il parvenu à une telle déchéance ? c'est ce que nous apprend le récit du chevalier à son retour d'Amérique les aventures de ce couple formés de deux êtres que tout oppose socialement devienne sous la plume de Prévost un, entre guillemets, exemple terrible de la force des passions traitant de questions fondamentales l'amour et la morale sont-ils conciliables ? la passion est-elle possible dans une société corrompue ? le bonheur n'est-il qu'un fantôme ? ouuuuh avec un petit dossier en fait c'est une édition bac que j'ai puisque n'est-ce pas les bacheliers doivent lire Manon Lescaut cette année programme du bac 3 euros c'est écrit là j'ai vraiment beaucoup kiffé beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais alors vous le savez dans cette émission c'est pas parce qu'un livre est un classique que je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé sa lecture l'exemple le plus, le plus flappant le plus flappant de ça c'est Le Nom de la Rose qui est un livre énorme de, voilà de la littérature et que j'ai vraiment pas aimé du tout donc voilà si j'avais pas aimé je vous l'aurais dit d'ailleurs vous aurez l'occasion de le voir dans les futurs livres il y en a certains que j'ai pas aimé alors que ce sont tous des classiques là en l'occurrence je l'ai trouvé vraiment bien et surtout je l'ai trouvé je vais pas dire très moderne parce que c'est pas tout à fait vrai mais j'ai trouvé qu'il y avait des idées qui étaient, qui parlaient quoi qui parlaient encore au lecteur d'aujourd'hui et là où je veux surtout en venir et pour moi ce qui a beaucoup aidé ma lecture et je sais pas je suis à peu près convaincu que j'ai raison mais je ne suis pas sûr à 100% que j'ai raison j'ai l'impression qu'au début et pendant un moment on est un peu dans la comédie dans ce livre là c'est à dire que les événements qui arrivent à Desgrieux et à Manon Lescaux sont un peu ridicules et au départ je me disais mais c'est parce que le style est en poulet je vais vous lire des passages mais je pensais que c'était parce que le style était un peu en poulet et que du coup je me disais c'est l'époque c'est le style de l'époque mais des fois il y a vraiment des tentatives de pic et d'humour de la part de l'auteur c'est à dire c'est dans la narration il essaye de me faire rire et du coup je me dis peut-être qu'il est ridicule et il est censé être ridicule je veux dire il y a plusieurs exemples où Desgrieux est vraiment nul et au point que ça en devient pathétique et au point où ça devient drôle en fait à chaque fois il en fait des tonnes Desgrieux c'est pour ça qu'il est drôle par exemple il va demander de l'argent à quelqu'un à un de ses amis alors qu'il dépense beaucoup trop d'argent et qu'il parce qu'il est persuadé que Manon Lescaux pour la satisfaire il faut qu'il dépense des milliers des cents parce qu'il est persuadé qu'elle pourrait pas vivre en dessous d'un certain standard sauf qu'elle elle vient d'un milieu plus pauvre que lui c'est un peu ridicule donc voilà il lui emprunte de l'argent et cet ami il se dit bon mais tu t'es racheté une conduite tu vas pas aller draguer des nanas on sait pas d'où elle vient et Desgrieux il dit ah non bien sûr que non et il dit ah comment puis-je comment puis-je emprunter de l'argent à mon ami et puis il va revoir Manon Lescaux et lui dire oh mais quand je la vois je me dis qu'en fait ça va en fait je peux emprunter tout le pognon que je veux c'est bon y'a pas de soucis non mais Desgrieux il est il est j'ai noté plusieurs passages enfin je vais vous lire plusieurs passages ah oui là c'est un passage qui est relativement dur parce que c'est un passage où Desgrieux vient de se faire humilier par son père je vais lire à partir de là il me demanda d'abord si j'étais donc son père lui demande il me demanda d'abord si j'avais toujours eu la simplicité de croire que je fus aimé de ma maîtresse je lui dis hardiment que j'en étais si sûr que rien ne pouvait m'en donner la moindre défiance ah 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 s'écrira-t-il en riant de toute sa force cela est excellent tu es une jolie dupe et j'aime à te voir dans ces sentiments là c'est grand dommage mon pauvre chevalier de te faire entrer dans l'ordre de malte puisque tu attends de disposition à faire un mari patient et commode il ajouta mille railleries de cette force sur ce qu'il appelait ma sottise et ma crédulité enfin comme je demeurais dans le silence il continuera de me dire que suivant le calcul qu'il pouvait faire du temps depuis mon départ Damien Manon m'avait aimé environ 12 jours car ajouta-t-il je sais que tu partis Damien le 28 de l'autre mois nous sommes au 29 du présent il y en a 11 que monsieur B donc l'amant de Manon Lescaux m'a écrit je suppose qu'il lui en a fallu 8 pour lier une parfaite connaissance avec ta maîtresse ainsi qu'il y a 11 et 8 de 31 jours qu'il y a depuis le 28 d'un mois jusqu'au 29 de l'autre reste 12 un peu plus ou moins là-dessus les éclateries recommencèrent j'écoutais tout avec un saisissement de coeur auquel j'appréhendais de ne pouvoir résister jusqu'à la fin de cette triste comédie tu sauras donc repris mon père puisque tu l'ignores que monsieur B a gagné le coeur de ta princesse car il se moque de moi de prétendre me persuader que c'est par un zèle désintéressé pour mon service qu'il a voulu te l'enlever c'est bien d'un homme tel que lui de qui d'ailleurs je ne suis pas connu qu'il faut attendre des sentiments si nobles il a su d'elle que tu es mon fils et pour se délivrer de tes opportunités il m'a écrit le lieu de ta demeure et le désordre où tu vivais en me faisant entendre qu'il fallait main forte pour s'assurer de toi il s'est offert de me faciliter les moyens de te saisir au collet et c'est par sa direction et celle de ta maîtresse même que ton frère a trouvé le moment de te prendre sans verre prendre sans verre, prendre au dépourvu félicite toi maintenant de la durée de ton triomphe tu sais vaincre assez rapidement chevalier mais tu ne sais pas conserver tes conquêtes et là je n'eus pas la force de soutenir plus longtemps un discours dont chaque mot m'avait percé le coeur je me levais de table et je n'avais pas fait quatre pas pour sortir de la salle que je tombais sur le plancher sans sentiments et sans connaissance on me les rappela par de ponts secours j'ouvrais les yeux pour verser un torrent de pleurs et la bouche pour proférer les plaintes les plus tristes et les plus touchantes le gars bon alors il vient de se faire humilier par son père et son père est franchement pas très voilà c'est dur quoi mais il tombe dans les pommes et il se réveille de l'inconscience moi je trouve ça drôle et je me demande dans quelle mesure c'est pas un peu voulu et la raison pour laquelle j'ai mis une spirale sur 20 c'est parce que ça commence drôle et il fait toujours les mêmes erreurs c'est à dire qu'à chaque fois il va emprunter du pognon et puis il va emprunter du pognon à d'autres gens et puis il va jouer au jeu chaque fois il va faire des conneries et toujours les mêmes conneries et toujours pour essayer de séduire Manon Lescaux et à chaque fois, à chaque fois c'est une mauvaise idée à chaque fois il prend les pires des décisions au fur et à mesure ça devient de moins en moins drôle et de plus en plus tragique c'est à dire qu'il leur arrive des trucs de plus en plus graves il fait des trucs de plus en plus graves je vais pas vous spoiler mais voilà de nul il devient sombre quoi il commence à faire des trucs vraiment graves c'est à dire pas juste emprunter du pognon sans le rendre et ouais j'ai noté cette phrase là, enfin j'ai noté cette idée là parce que le gars il est vraiment de mauvaise foi il est vraiment du la chier quoi c'est à dire il dit je donnerais ma vie plutôt que de quémander de l'argent à quelqu'un mais Manon elle vaut plus que ma vie donc is ok je vais quémander quand même il est nul quoi ce personnage est vraiment nul je vais le dire maintenant avant d'oublier tous les classiques devraient exister en version back comme ça avec des annotations à la fois très pratique pour comprendre des expressions que tu connais pas forcément ou qui te replace du contexte on aura l'occasion de reparler édition dans deux semaines quand je vous parlerai de la nouvelle Héloïse de Rousseau ça rend la lecture tellement plus facile tellement plus agréable tellement plus vivante je pense que ça m'a plus ou moins sauvé la lecture si je veux être tout à fait honnête je me suis conseillé de lire le passage page 223 pourquoi je me suis conseillé ça ? ah oui donc là elle l'a encore trompé parce que globalement elle elle est pas elle est pas dans un gros délire de fidélité quoi c'est pas elle a pas été élevée comme ça du tout que lui il est vraiment dans une optique très très romanesque quoi de l'amour du coup là elle l'a retrompé je suis même pas sûr qu'elle l'ait trompé peut-être qu'elle a juste été avec un autre bref elle a fait un truc que lui trouve impardonnable Manon était occupé à lire ce fut là que j'eut lieu d'admirer le caractère de cette étrange fille loin d'être effrayée et de paraître timide en m'apercevant elle ne donna que ses marques légères de surprise dont on est pas le maître à la vue d'une personne qu'on croit éloignée ah c'est vous mon amour me dit-elle en venant m'embrasser avec sa tendresse ordinaire bon dieu que vous êtes hardi que vous aurez attendu aujourd'hui en ce lieu je me dégageais de ses bras et loin de répondre à ses caresses je la repoussais avec dédain et je fis deux ou trois pas en arrière pour m'éloigner d'elle ce mouvement ne laissa pas de la déconcerter elle demeura dans la situation où elle était et elle jeta les yeux sur moi en changeant de couleur j'étais dans le fond si charmé de la revoir qu'avec tant de juste sujet de colère j'avais à peine la force d'ouvrir la bouche pour la quereller cependant mon coeur saignait du cruel outrage qu'elle m'avait fait je le rappelais vivement à ma mémoire pour exciter mon dépit et je tâchais de faire briller dans mes yeux un autre feu que celui de l'amour comme je demeurais quelque temps en silence et qu'elle remarqua mon agitation je la vis trembler apparemment par un effet de sa crainte je ne pus soutenir ce spectacle à Manon lui dis-je d'un tont tendre infidèle et parjure Manon par où commencerai-je à me plaindre je vous vois pâle et tremblante et je suis encore si sensible à vos moindres peines que je crains de vous affliger par trop mes reproches trop par mes reproches pardon mais Manon je vous le dis j'ai le coeur percé de la douleur de votre trahison ce sont là des coups qu'on ne porte point à un amant quand on a pas résolu sa mort voici la troisième fois Manon je les ai bien compté il est impossible que cela s'oublie c'est à vous de considérer à l'heure même quelle partie vous voulez prendre car mon triste coeur n'est plus à l'épreuve d'un si cruel traitement je sens qu'il succombe et qu'il est prêt à se fendre de douleur je n'en puis plus ajoutais-je en m'assayant sur une chaise j'ai à peine la force de parler et de me soutenir et je crois que quelques lignes plus tard il est en mode finalement ça va on est ensemble alors je vais vous le lire ces paroles furent accompagnées d'une réflexion si amère que je m'en laissais échapper malgré moi quelques larmes Manon s'en aperçut au changement de ma voix elle rompit enfin le silence il faut bien que je sois coupable me dit-elle tristement puisque j'ai pu vous causer tant de douleurs et d'émotions parce que elle elle voit pas ce qu'elle a fait de mal mais elle se dit bon bah si lui il souffre c'est que j'ai fait une connerie mais que le ciel me puisse me punisse si j'ai cru l'être ou si j'ai eu la pensée de le devenir ce discours me parut si dépourvu de sens et de bonne foi que je ne peux me défendre d'un vif mouvement de colère horrible dissimulation m'écriai-je je vois mieux que jamais que tu n'es qu'une coquine et une perfide c'est à présent que je connais ton misérable caractère adieu lâche créature continuai-je en me levant j'aime mieux mourir mille fois ça c'est dégueu j'aime mieux mourir mille fois que d'avoir désormais le moindre commerce avec toi que le ciel me punisse moi-même si je t'honore jamais du moindre regard demeure avec ton nouvel amant aime-le déteste-moi renonce à l'honneur au bon sens je m'en ris tout m'est égal elle fut si épouvantée de ce transport que demeurant à genoux près de la chaise d'où je m'étais levé elle me regardait en tremblant et sans oser respirer je fis encore quelques pas vers la porte en tournant la tête et tenant les yeux fixés sur elle le gars il va vers la porte ahah je me casse hein je suis parti mais il aurait fallu que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité pour m'endurcir comme contre tant de charme j'étais si éloigné d'avoir cette force barbare que passant tout d'un coup à l'extrémité opposée je retournais vers elle ou plutôt je m'ai précipité sans réflexion je la pris entre mes bras je lui donnais mille tendres baisers je lui demandais pardon de mon emporteur je confossais que j'étais un brutal et que je ne méritais pas le bonheur d'être aimé d'une fille comme elle oh t'es à chier les grieux t'es à chier voilà donc j'ai honnêtement passé un très bon moment de lecture avec Manon Lescaux et je m'y attendais pas je pensais vraiment que ça allait être insupportable parce que j'ai toujours des a priori sur les classiques, les vieux livres euh ouais non globalement ça a été une très très bonne lecture c'est surtout alors pour ceux qui écoutent l'émission en podcast j'ai un panneau derrière sur lequel j'ai certains messages et là en l'occurrence j'ai mis la célèbre citation de l'autrice populaire Britney Spears dont you know nature toxique parce que il est moins question d'amour dans ce roman que d'une attirance vraiment folle et vraiment destructrice une histoire de ce que ces deux personnes là appelleraient de l'amour et qui est qui est juste destructeur mais d'une façon générale vous allez voir sur le moi j'ai lu presque que des histoires d'amour destructrice j'appelle à la barre le deuxième classique du mois la princesse de de madame de la Fayette j'ai oublié son prénom Marie-Madeleine Pioche de la Vergne on va l'appeler madame de la Fayette en 1500 pardon je vais vous donner la note d'abord montagne sur 20 c'est parti en 1558 mademoiselle de Chartres fait une entrée très remarquée à la cour du roi Henri II sa grâce et sa vertu ravissent le coeur du prince de Clèves qui demande sa main même si elle n'éprouve que du respect pour cette homme elle se plie à la volonté de sa mère et consente à l'épouser lors d'un bal donné à la cour la jeune épouse et le duc de Nemours tombent amoureux ah la 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 tourmentée par ses sentiments coupables la princesse lutte et cherche à rester maîtresse d'elle-même dans une tentative désespérée pour se protéger elle confie son inclination à son mari après cet aveu terrible le prince de Clèves meurt de chagrin désormais libre la princesse se trouve face à un dilemme tragique vivre une passion qu'elle considère comme une trahison ou bien y renoncer pour honorer la mémoire de son époux publié anonymement en 1678 bla 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 donc montagne sur 20 disais-je pourquoi montagne sur 20 ? et ben parce que quand tu lis la première partie tu te dis non jamais meurs le livre parce que la première partie est l'un des trucs les plus chiants que j'ai lu de ma vie globalement il y a quatre parties dans le livre globalement la première partie c'est les cancans de l'époque je vais vous lire un passage au pif mais pour revenir à madame de Valentinois vous savez qu'elle s'appelle Diane de Poitiers sa maison est très illustre elle vient des anciens ducs d'Aquitaine son aïeul était fille naturelle de Louis XI et enfin il n'y a rien que de grand dans sa naissance Saint Vallier son père se trouva embarrassé dans l'affaire du connétable de Bourbon dont vous avez oui parlé il fut condamné à avoir la tête tranchée et conduit sur l'échafaud sa fille dont la beauté était admirable et qui avait déjà plu au feu roi fit bien je ne sais par quel moyen qu'elle obtint fit si bien pardon je ne sais par quel moyen qu'elle obtint la vie de son père on lui porta sa grâce comme il n'attendait que le coup de la mort mais la peur l'avait tellement saisi qu'il n'avait plus de connaissance et il mourut peu de jours après et pas de chance sa fille parut à la cour comme la maîtresse du roi le voyage d'Italie et la prison de ce prince interrompirent cette passion lorsqu'il revint d'Espagne et que madame la régente alla au devant de lui à Bayonne elle mena toutes ces filles parmi lesquelles était madame de Pisseleu qui a été depuis la duchesse des Tempes le roi en devint amoureux elle était inférieure en naissance en es... en es... elle était inférieure en naissance en esprit et en beauté à madame de Valentinois et elle n'avait au dessus d'elle que l'avantage de la grande jeunesse je lui ai ouï dire plusieurs fois qu'elle était née le jour que Diane de Poitiers avait été mariée la haine le lui faisait dire et non pas la vérité car je suis bien trompé si la duchesse de Valentinois n'épousa monsieur de Brézé grand sénéchal de Normandie dans le même temps que le roi devint amoureux de madame des Tempes on s'emmerde on s'emmerde super fort voilà et ça dure très 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 longtemps enfin ressenti très longtemps parce qu'en vrai ça dure pas si longtemps que ça c'est vraiment juste cette partie là donc c'est le premier ouais c'est à peu près le premier quart du livre mais waouh faut en sortir quoi c'est la zone faut traverser mais ouais c'est pas c'est pas évident quoi c'est très 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 long et tout change et le changement se fait de façon tellement subtile que je l'ai pas remarqué il y a juste à un moment donné je me suis dit j'en ai quelque chose à foutre comment ça se fait que j'en ai quelque chose à foutre parce que j'étais j'étais vraiment j'étais vraiment resté sur mon sur ma première impression de oooooh sa merde et à un moment donné j'étais j'étais impliqué émotionnellement dedans quand vous regardez mes notes de lecture si vous regardez dans la description vous pouvez retrouver mes notes de lecture on voit que petit à petit je rentre dans l'histoire petit à petit je commence à à vous voyez à me poser des questions à trouver que certains personnages devraient faire des trucs ou pas ou pas une des raisons qui faisait que j'avais du mal à rentrer dedans c'est que beaucoup de personnages mentent et essayent de manipuler les autres et ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent et du coup personne ne sait vraiment ce qui est important pour qui et en fait à un moment donné tu te rends compte que ce qui est important pour la princesse de Clèves c'est de faire comme lui a appris sa maman mais comme lui a appris sa maman ça la rend pas heureuse du tout pour ceux qui connaissent pas l'histoire je vous ai lu la quatrième de couverture mais je vous je vous le rappelle donc voilà l'idée c'est elle épouse quelqu'un de mieux placé qu'elle par pour des raisons politiques elle a rien contre son nouvel époux contre son contre son mari et son mari l'aime très fort c'est une histoire d'amour qui est pas qui est pas triste dans le sens où elle subit pas quoi ce couple là elle est mieux située socialement et elle aime bien son mari et lui est dingue d'elle mais elle tombe amoureux de quelqu'un d'autre et c'est là que ça devient difficile parce que elle se demande ce qu'elle doit faire et la personne dont elle tombe amoureux donc le prince de Nemours le duc pardon de Nemours est amoureux d'elle aussi et elle est elle est tiraillée quoi elle est tiraillée parce que si vous voyez c'est une autre époque c'est une autre époque où il est pas question de divorce il est pas question de tromper il est pas question de tromper dans ces milieux là où la princesse de Clèves est vraiment une fille très droite elle trompera pas son mari elle ne divorcera pas parce que parce que déshonneur parce que machin parce que voilà et plus t'avances plus c'est terrible parce que quand tu commences à te fier enfin à être impliqué dans les personnages là il commence à souffrir et tu te dis ah j'ai écrit page 150 j'adore ce passage je vais regarder quel passage je parle voilà bon là elle hésite à lui dire elle hésite à parler à son mari ne me contraignez point lui dit-elle à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer quoique j'en ai eu plusieurs fois le dessin songez seulement que la prudence ne veut pas qu'une femme de mon âge et maîtresse de sa conduite demeure exposée au milieu de la cour parce qu'elle va jusqu'à vouloir quitter la cour pour ne plus être exposée au duc de Nemours que me faites-vous envisager madame s'écrit à monsieur de Clèves je n'oserai vous le dire de peur de vous enfoncer Madame de Clèves ne répondit point et son silence achevant de confirmer son mari dans ce qu'il avait pensé vous ne me dites rien reprit-il et c'est me dire que je ne trompe pas et bien monsieur lui répondit-elle en se jetant à ses genoux je veux vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donnent la force il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrai pas d'en laisser paraître si vous me liessiez la liberté de me retirer de la cour ou si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire donc Madame de Chartres sa mère quelque dangereux que soit le parti que je prends je le prends avec joie pour me conserver digne d'être avec vous je vous demande mille pardon si j'ai des sentiments qui vous déplaisent du moins je ne vous déplairai jamais par mes actions songez que pour faire ce que je fais il faut avoir plus d'amitié plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu conduisez-moi ayez pitié de moi et aimez-moi encore si vous pouvez et ce qui est très difficile ce qui est très difficile avec la conclusion du roman je vous le spoil parce que c'est un classique tant pis mais à la fin elle avoue donc elle avoue ça à son mari son mari il finit par mourir de chagrin parce qu'il pense qu'elle l'a trompé à cause d'un malentendu voilà généré par enfin suggéré par un connard bah suggéré par Nemours lui-même je crois hein il y a un quiproquo et il croit qu'elle l'a trompé il meurt plus ou moins de chagrin mais juste avant de mourir sa femme le retrouve lui lui dit bah globalement vous êtes libéré de moi vous êtes libéré de mon mariage vous pourrez être avec Nemours et elle elle prend la décision de ne pas être avec lui parce qu'elle choisit de rester fidèle à son mari jusqu'au bout jusqu'à la mort et là on a une fin très intéressante parce que on a quelqu'un qui reste fidèle à ses principes mais ses principes lui ont été inculqués par la société dans laquelle elle vit par sa mère en l'occurrence et ses principes ne la rendent pas heureuse et du coup on a la princesse de Clem est vraiment un personnage très très fort très fort parce que elle est droite à ses propres dépenses c'est une bonne personne née dans une mauvaise période j'ai été surpris de finir par être vraiment très investi dans ce roman là ouais j'ai écrit les problématiques sont intemporelles oui les problématiques sont intemporelles parce que il est question de fidélité il est question de enfin il y a énormément de choses qui sont qui sont encore d'actualité quoi c'est à dire si tes valeurs te rendent malheureux est-ce qu'il veut mieux être fidèle à tes valeurs ou est-ce qu'il veut mieux changer de valeur et si tu peux changer de valeur qu'est-ce qu'elles valent tes valeurs je trouve ça très intéressant et surtout je trouve ça je trouve ça génial quoi je comprends que ce soit un intemporel que le roman soit intemporel je comprends qu'on le lise encore aujourd'hui ça j'ai pas de j'ai pas de soucis là-dessus et la raison pour laquelle j'ai mis une montagne sur 20 c'est parce que quand tu arrives là avec cette fameuse première partie tu vois que la galère tu vois qu'il faut que je grimpe ça et quand tu montes dessus tu t'émerveilles et puis tu t'émerveilles souvent et puis j'ai écrit dans mes notes que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo une fois que tu arrives au sommet tu te fais une réflexion sur l'intemporalité voilà sur certaines valeurs qui traversent les âges voilà donc globalement j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé la princesse de Clèves moins que Manon Lescaux parce qu'il est pas drôle du tout donc voilà globalement très bonne surprise la princesse de Clèves et très bonne surprise Manon Lescaux aussi ce sera pas le cas de tous les livres dont je vais vous parler ce mois-ci mais en tout cas pour ces deux là ça a été un vrai plaisir et une vraie bonne découverte les bacheliers doivent les lire je vous suggère de les lire et je vous suggère de les lire avec une édition comme j'ai pour Manon Lescaux les éditions annotées c'est quand même enfin voilà ça permet de pas passer à côté de beaucoup de choses et ça c'est vraiment très cool voilà alors petit point sur un nouveau truc que je vais essayer de faire parfois quand arrive la fin de la vidéo parce que cette première partie du point lecture touche à sa fin parfois je vous demande je vous dis une connerie genre laissez un commentaire même juste pour dire prout et souvent j'ai une vingtaine de commentaires qui mettent prout et du coup je me dis on va essayer de faire un truc un peu un peu vous voyez un peu plus intelligent que ça donc ce que j'ai préparé c'est que je vais finir les coins lecture les parties des coins lecture en vous posant une question pour vous inciter à en parler dans les commentaires je vous invite à voilà engager le public hé ça c'est une nouvelle idée ça hein le truc que je devrais faire depuis le début bah voilà on va le faire maintenant donc j'ai réfléchi à des questions qui ont rapport évidemment avec les lectures que dont je vous ai parlé parce que vous avez pas lu Manon Lescaux vous avez pas lu la princesse de Clèves et vous savez pas quoi dire à part vraiment j'aime ton travail c'est gentil mais voilà si vous avez envie de réagir je vous pose une question en l'occurrence la question du jour et vous si vous tombiez amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre que votre conjoint conjointe régulier amoureux amoureuse régulière la personne la personne avec laquelle si vous tombiez amoureux de quelqu'un d'autre mais vraiment amoureux amoureux c'est à dire pas juste crush quoi pas juste il est beau vous voyez quelqu'un avec qui vous travaillez genre quelqu'un vous pouvez pas vous empêcher de voir tout le temps et vous vous rendez compte que vous avez envie de passer du temps avec cette personne le plus de temps vraiment amoureux quoi comment vous réagiriez je crois que c'est pas une question si évidente que ça quand on se met vraiment dans la peau de donc là de la princesse de Clèves la question elle est pas vite répondue comme dirait l'autre je sais même pas qui dit ça à la base bon bref c'est pas grave voilà je vous laisse avec cette réflexion là n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker la vidéo n'oubliez pas de vous brosser les dents et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Candide et du Petit Prince ouais de bons bouquins la suite du mois spécial classique la semaine prochaine salut tout le monde OI HEI Sous-titles par Juanfrance